Comment trouver un équilibre entre urbanisme et ruralité ? C'est autour de cette interrogation que les maires de Corse du Sud ont échangé toute la journée au palais des congrès d'Ajaccio. Une question purement d'actualité au lendemain de l'annulation de la cartographie relative aux espaces stratégiques agricoles définie par le PADUC. Dans le PADUC, nous avions, il y avait, me semble-t-il, une confusion entre ruralité et agriculture. Nous voulons, dans le rural, faire bien sûr de l'agriculture, mais aussi construire des maisons d'habitation, parce que les gens qui viendront s'installer chez nous ont besoin de vivre à l'intérieur. Espace stratégique agricole à redéfinir, enchevêtrement des lois littorales et montagnes. Autant de difficultés pointées du doigt par les maires, comme l'avait fait Emmanuel Macron lors de sa visite en Corse. Et lorsqu'il s'agit de difficultés en matière d'urbanisme, la maire de Pianaline Castellane n'est jamais bien loin. J'ai dit toujours la même chose, j'ai dit qu'il fallait que l'on puisse construire pour garder les jeunes dans nos zones rurales, et que pour ce faire, il fallait faire des adaptations à la loi littorale. Maire et président de l'agence de l'urbanisme Jean Biancucci à la double casquette. Tout au long de la journée, il a dû prendre en compte les remarques de nombreux maires. Les maires, bien entendu, il faut les respecter. Ce sont des interlocuteurs et il faut prendre en compte aussi les problématiques locales. Notamment, bien entendu, en matière d'urbanisme. On sait très bien que les choses ne sont pas faciles, que les maires se heurtent à la fois à des difficultés parce qu'il y a des problèmes de méthode. Le président de l'agence s'est dit prêt à accompagner les communes dans l'élaboration de leur PLU, un plan local d'urbanisme qui devra respecter les exigences du PADUC.